C'est la vie, c'est comme ça, un bad finish. On sait que les 4 derniers trous sont vraiment compliqués. Hier je fais moins 3 sur les 5 derniers, aujourd'hui je fais plus 4. Le fait de faire le cut et de m'accrocher comme j'ai fait, c'est une énorme satisfaction. Je vois que j'ai bien progressé par rapport aux années précédentes. Je pense que j'ai tout fait pour le rater aujourd'hui. J'ai raté 2-3 pas de cours, j'ai mis une balle dans l'autre, plein mieux de faire le 18. Je n'ai pas très bien joué, mais on peut faire quand même pas mal de birdies. Je peux être très bien, donc si je fais un bon week-end, je peux bien figurer au classement à la fin. Je suis assez fier de moi, je me suis bien bataillé et je rate d'un coup. Le jeu est là, c'est tout. Aujourd'hui j'ai trop donné de coups au parcours. Franchement je suis très satisfait parce que j'ai bien joué. Franchement, solide jusqu'au 16. Et encore même mon coup du 16 était un très bon coup plein de drapeaux. Donc c'est comme ça, c'est le golf. Je pense qu'il y a un petit manque d'expérience, je n'ai pas assez joué ce parcours. Je suis arrivé un peu tard ici, j'aurais voulu jouer un peu plus. Mais après ce n'est pas évident. Ça me convient un peu mieux, déjà visuellement je me sens mieux sur les départs. Ça me fait un peu moins peur à vrai dire. Et j'ai mis quelques drives dans les foins, une ou deux fois où j'ai pu jouer le green. Alors que les années précédentes, c'était limite balle perdue. Donc ça c'est une grosse différence. J'étais parfait. J'étais à trois trous de la fin, j'étais magnifique. Mais bon, c'est comme ça, peut-être que je me suis vu trop beau. Je suis content aujourd'hui avec le public de mon club qui est venu. C'était vraiment super de les avoir autour, ils m'ont encouragé. Et voilà, je pars la tête haute, je suis très content.